Après avoir vu le procès verbal de la réunion, Yigit est sorti pour rencontrer Denise et lui a demandé de venir avec lui. Yigit a emmené Denise à la bibliothèque, Yigit lui a dit de mettre tous les livres sur les étagères selon le code, et il s'est assis à côté de lui pour faire son propre truc. Denise essaie aussi très fort, sortant même parfois un livre pour taquiner Yigit. Yigit est agacée par elle. Et en ce moment, Irem se demandait toujours comment traiter Yigit. A ce moment, quand Oona est venu, il a vu Irem assis seul, et l'envie de taquiner est réapparue. Il a fait semblant d'être un vieil homme assis à côté d'Irem, puis a fait semblant de comprendre qu'Irem avait un secret et lui a demandé de lui dire. Irem a vu qu'il s'agissait d'un vieil homme, alors il a également raconté son histoire. Oona l'a conseillé, une telle chose doit être claire pour l'autre partie, sinon elle s'enfoncera de plus en plus profondément. Pense à Irem, se sentant très raisonnable. Alors il prit le téléphone et appela Yigit, lui demandant de se voir ce soir pour parler. Yigit était très heureux après avoir entendu cela, mais quand il s'est tourné pour regarder Denise, son expression a changé. Quant à Oona, quand Irem a terminé l'appel téléphonique, il s'est également endormi, Irem l'a vu et lui a tapoté l'épaule pour le réveiller pour lui dire merci. Il n'a pas non plus dit poliment qu'un baiser est bien. Irem a esquivé à la hâte, le maudissant comme un vieil homme et perdant son sang-froid, puis est partie précipitamment. Mais quand elle a entendu son rire suffisant, elle s'est soudainement arrêtée. Ce son est comme le gars qui chantait à la piscine l'autre jour. Irem se retourna avec colère pour l'exposer. Mais Tuna a refusé de l'admettre et était sur le point de se lever pour partir. Mais Irem l'a vu et s'est rapidement retirée. Tuna n'a eu d'autre choix que d'enlever le masque, Irem l'a forcé à s'excuser auprès d'elle, mais il a refusé. Irem a crié fort et a dit aux gens autour de lui qu'il faisait semblant d'être un vieil homme pour la taquiner. C'était difficile pour Tuna de se justifier maintenant, les gens autour de lui devenaient de plus en plus nombreux. Tuna a vu qu'elle ne pouvait pas combattre beaucoup de gens et a crié fort, a regardé l'avion, puis s'est enfui. Et maintenant, Denise avait enfin trouvé le livre que Yigit avait demandé. A ce moment, Yigit est venue l'appeler. Elle a tourné la tête et n'a pas fait attention, alors elle est tombée directement sur les genoux de Yigit. Les deux se sont regardées pendant un long moment. Yigit a juste réagi et l'a laissé tomber, puis a pris le livre et est partie. Denise est très heureuse, car ce livre a été donné à Yigit quand elle était enfant. De manière inattendue, il le garde encore à ce jour. Puis la belle-mère d'Yrem est venue vers elle et lui a donné une boîte cadeau, disant qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de son père, en espérant qu'elle puisse rentrer à la maison une fois. Sur le chemin du retour, Yrem a ramassé le coffret cadeau de sa belle-mère et l'a jeté devant la porte de la voiture. Après son retour à la maison, elle a apporté le cadeau qu'elle avait acheté pour son père. En voyant l'apparence de son père, il n'a pas semblé très content, mais Yrem a dit que c'était un très bon CD. La belle-mère assise à côté d'elle n'était pas non plus très contente. Puis son père est allé répondre au téléphone et la belle-mère a commencé à se quereller avec Yrem. Parce qu'elle n'a pas appelé sa mère pour le moment, elle a commencé à élever la voix pour lui apprendre. Et parce qu'ils se disputaient trop fort tous les deux, son père est revenu et a donné une chaussette à Yrem. Depuis qu'ils ont cette mère, la relation entre le père et le fils n'est pas bonne. Voyant son père défendre sa belle-mère, Yrem ressentit du ressentiment et quitta cette maison pas si chaleureuse. Elle était triste, alors elle a appelé Denise, mais Denise mangeait avec du thon dans un restaurant en bordure de route, alors elle n'a pas entendu la cloche. Les filles ne devraient pas aller seules dans les bars. Ce n'est pas sûr pour les filles. Il y avait un gars qui a vu que la belle Yrem était seule, alors il est allé engager la conversation. Yrem avait mal à la tête maintenant, pas d'humeur à lui prêter attention. Il sentit que le moment n'était pas venu, alors il s'écarta temporairement. À ce moment, Denise, après avoir dit au revoir à Tuna, a vu qu'Yrem l'avait appelé et a rappelé Yrem. À ce moment, Yrem était ivre et ne savait rien, le serveur qui l'appelait ne se réveillait pas, n'avait qu'à l'aider à répondre au téléphone. Il donne à Denise l'adresse du bar et lui dit de venir chercher Yrem, puis de partir pour affaire. L'autre gars a regardé à gauche et à droite, a vu que c'était une bonne opportunité et est allé aux côtés d'Yrem. D'abord, l'a madoué et l'a madoué, puis mettre son bras autour d'elle. Yrem sentit que quelque chose allait partir, mais le mec en profita pour poser sa main sur son corps. Yrem, qui ripostait, la serra plus fort. À ce moment un bras attrapa sa main, cette personne était ligue. Il m'a dit de ne pas trop parler, je ne voulais pas trop parler, alors je l'ai traîné directement dans la salle de bain. Denise était également pressée de venir ici. Yigit a ensuite aidé Yrem à sortir du bar. Juste au moment où Denise arrivait en courant, la serveuse montra mademoiselle Yrem assise de l'autre côté. Mais quand elle a couru, elle n'a vu qu'un type avec un visage meurtri. Il dit avec colère à Denise qu'il n'a vu personne. Et à ce moment, Yrem, rêveusement, a indiqué la maison à Yigit pour la ramener à la maison. Yigit la vit se plaindre d'un mal de tête alors il alla à la cuisine et lui fit un verre de limonade au miel. Denise téléphone enfin à Yrem, qui dit qu'elle est déjà à la maison. À ce moment, elle a vu Yigit s'affairer dans la cuisine, elle a rapidement raccroché le téléphone, est allé apporter toutes les photos de Denise face cachée. Quant à Denise, il était déjà arrivé en bas. Yigit à ce moment-là a sorti un verre de limonade, Yrem a rapidement dit qu'il avait faim et voulait manger. Puis a traîné Yigit hors de la maison. Alors qu'il s'apprêtait à descendre, Yrem entendit un bruit en dessous et vit Denise monter à l'étage. Yrem s'est empressé de trouver une excuse pour dire qu'il voulait aller sur le toit pour profiter de la vue. Yigit se sent très étrange aujourd'hui, parfois comme ci et parfois comme ça. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Yrem l'avait fait juste pour que Denise ne la voit pas pour éviter les malentendus. Après être monté sur le toit, Yigit a regardé autour de lui, il semblait n'y avoir rien à voir. Puis les deux sont allés au restaurant, Yigit a sorti le livre que Denise a trouvé aujourd'hui et l'a donné à Yrem. Yrem l'ouvre, n'est-ce pas un livre qui raconte l'histoire d'un amour d'enfance. Yigit a également profité de l'occasion pour exprimer ses sentiments, ce qui a rendu Yrem très confuse, elle ne savait pas quoi faire. En fait, Yrem a aussi un petit ami, c'est juste qu'ils ont eu un peu de mal ces derniers temps. Mais face à un homme aussi séduisant que Yigit, elle comprit aussi dans son cœur qu'elle était attirée par lui après cette soirée. Après son retour à la maison, Denise gronde Yrem avec colère, car elle s'inquiète trop pour Yrem. Yrem ne dit rien et serra Denise dans ses bras. Yrem retourna dans sa chambre en tenant le livre que Yigit lui avait donné, se sentant très confuse dans son cœur. D'une part, elle ne pouvait pas blâmer Denise. D'autre part, les sentiments pour Yigit venaient de se raviver dans son cœur et ne savaient pas comment gérer cela. Le lendemain, Yigit est allé au café comme d'habitude. Cette fois, le serveur lui rappela de ne pas boire l'eau du pot de fleurs. Puis il a pris le téléphone et est revenu, s'est assis à la mauvaise table. À ce moment il a vu un cahier sur la table. À ce moment-là, une petite fille est apparue devant lui. Quand Yigit a levé la tête pour regarder, il a été choqué. Elle ressemble beaucoup à Denise quand elle était jeune. C'était très offensant pour la petite fille d'être regardée comme ça. Mais Yigit a souri et a dit qu'il connaissait sa sœur aînée. Il s'avère que cette petite fille est en fait la sœur de Denise. À ce moment-là, Denise a également couru vers le magasin, l'a vu des deux rire et parler la surprise. La sœur cadette a également regardé Denise à ce moment-là et l'a appelée. Denise était sur le point d'être révélée, quand Yigit la regarda. À ce moment-là, la femme à côté de moi a cassé le vase, tout le monde a regardé là-bas. Denise en a profité pour s'enfuir, mais a été arrêtée par deux filles. Lorsque Yigit a tourné la tête pour regarder, il n'y avait aucun signe de Denise. Il s'est avéré qu'elle se cachait derrière la bannière. A appelé Irem et lui a demandé si les deux étaient au même endroit en ce moment. Irem répond qu'elle séjourne à l'hôtel. Yigit dit qu'il va lui faire une surprise puis donne le téléphone à la sœur de Denise. Irem a entendu la sœur de Denise et ne savait pas quoi faire alors a prétendu que c'était un mauvais signal et a raccroché le téléphone. La sœur de Denise a alors dit qu'elle la rappellerait. Lorsque le téléphone a sonné, elle a remarqué où se tenait Denise. Toute la banderole vibrait et reculait progressivement. Les deux se sont lentement approchés pour regarder, à ce moment Denise frappait à la porte de la cuisine. Elle a demandé au chef de lui ouvrir la porte, mais ces personnes n'étaient pas d'accord. Denise leva le majeur avec colère. Voyant que Yigit était sur le point d'ouvrir la bannière, trois filles ont couru vers lui et l'ont appelée. Elle a couru dehors et a fait signe à sa sœur de garder le secret. La sœur de Denise lui a dit de lui donner de l'argent, puis Denise a sorti une facture, la transaction des deux a été conclue. Et juste comme ça, Yigit et Denise ont encore une fois échoué à se reconnaître. Après cela, Denise a immédiatement couru vers l'entreprise, car il courait trop vite et ne pouvait pas s'arrêter à temps et est tombé sur Yigit. Cela a rendu Yigit très embarrassée et la réprimandée une fois. La paire du Denise est sortie et a regardé les nuages dans le ciel, lui rappelant quand elle était enfant et qu'elle avait l'habitude de capturer des nuages avec son doigt. Denise a sorti son téléphone pour prendre une photo du nuage, et Tuna a de nouveau soufflé de la gomme sur l'écran du téléphone. Mais cela n'affectait toujours pas son humeur. Et Yigit regarde également le nuage dans le ciel. Et Yerem venait de sortir de l'hôtel lorsqu'il reçut un coup de téléphone de son père. Elle se souvient de la gifle du jour où son père l'a frappée, elle était triste alors elle n'a pas décroché le téléphone mais réfléchissait à une table voisine. A ce moment, Yigit a envoyé un message, il a partagé une photo du nuage pour qu'elle puisse la voir. Quand Yerem a levé les yeux vers le ciel, son humeur s'est également améliorée. A ce moment, le petit ami d'Yerem est venu la chercher, et a apporté un gros bouquet de fleurs. Les deux sortent manger ensemble puis ils ramènent Yerem à la maison. Son petit ami a voulu lui dire au revoir, mais Yerem a refusé. Yerem demande à son petit ami, as-tu remarqué les nuages dans le ciel aujourd'hui ? Son petit ami a dit qu'il n'était pas météorologue, alors voyons ce que ça fait. Mais il a dit qu'il pouvait l'emmener voir les étoiles et la lune. Yerem ne dit rien et sortit de la voiture, puis descendit pour voir le message envoyé par Yigit. A ce moment, Denise se faufila vers elle, la faisant sursauter. Cette nuit-là, Yerem a repris le livre que Yigit lui avait donné, allongé sur le lit en regardant la photo d'Yigit, se sentant soudain douce dans son cœur. A ce moment, Denise a soudainement fait irruption, elle a caché le livre à la hâte. Denise n'a pas hésité à apporter de la nourriture à Yerem. Plus Denise est bonne pour elle, plus elle a pitié de Denise. Puis, quand Yerem a essayé de ranger le livre, Denise a rappelé, surprise, et a laissé tomber la photo sous le lit. Yerem rangea précipitamment le livre sans s'en apercevoir. Le lendemain, Denise s'est réveillée et a trouvé quelque chose de très étrange dans le miroir. Cliquez sur rejoindre le groupe sous les commentaires pour regarder le prochain épisode.